Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles PokéNews et la traditionnelle vidéo calendrier du mois. Nous allons faire ensemble un récap de toutes les annonces officielles de Niantic concernant les événements, les modifications, les nouveautés à venir dans Pokémon GO pour le mois d'octobre. Nous avons débuté le mois avec un événement de collaboration entre Longchamp et Pokémon GO puisque la marque de maroquinerie Longchamp a lancé une collection aux couleurs de Pokémon et plus spécifiquement de Pikachu. Pokémon GO nous propose donc une semaine d'événements Fashion Week avec différents Pokémon arborant des chapeaux, des hautes formes ou encore des nœuds. Dimanche 4, nous fêtions l'anniversaire de Niantic avec un mini événement qui est passé un petit peu inaperçu. Chaque lundi du mois, Niantic nous offre un pass de raid à distance gratuit à récupérer dans la boutique. Pour pouvoir l'obtenir, il ne faut pas déjà avoir plus de 3 passes déjà dans notre stockage d'objets. Concernant l'heure du Pokémon Vedette, pour le mardi 6 octobre de 18h à 19h, c'est un Pikachu costumé qui apparaîtra plus fréquemment. Il s'agit de Pikachu avec la casquette Monde. Concernant le bonus, les points d'expérience seront doublés pour les captures. Chaque mercredi du mois, nous avons l'apéro légendaire avec de 18h à 19h des raids légendaires plus nombreux, plus fréquents sur les arènes. Le vendredi 9 octobre débutera l'événement Automne, événement qui nous apportera une nouvelle entrée au Pokédex avec Vivaldin qui sera rendu disponible dans sa forme automnale. Goopix Shiny sera enfin rendu disponible et il apparaîtra plus fréquemment pendant cet événement Automne, événement qui va se dérouler du 9 au 12 octobre. Les baies seront deux fois plus efficaces lorsqu'on les donnera à manger à nos copains. On gagnera deux fois plus de bonbons en utilisant des baies Nanana. Et les baies seront généralement plus fréquemment distribuées en faisant tourner les photodisques des Pokéstop et des arènes. Pour compléter cet événement, des quêtes thématiques seront disponibles. Il y aura également une étude ponctuelle qui sera axée sur le thème des baies. Et des Pokémon sur le thème de l'automne écloront des oeufs de 5 km. Dans l'annonce de l'événement Automne, Niantic nous promet aussi du 12 au 19 octobre des changements concernant les Pokémon présents dans les oeufs et d'autres changements passionnants sans nous donner plus de précisions. Le 10 octobre de 8h à 22h, on nous propose un événement études ciblées d'octobre avec en vedette Miaouz d'Alola, Miaouz de Galar et Miaouz de Kanto. Il y aura des quêtes thématiques à récupérer dans les Pokéstop mais également une étude ponctuelle qui sera accessible dans la vue aujourd'hui. Enfin, il y aura dans la boutique une boîte contenant de l'encens, des Benananas et des oeufs chance. Le 10 au matin, nous changerons aussi de boss de raid puisque c'est Giratina qui arrivera dans les raids dans sa forme originelle. Le mardi 13, c'est Pikachu avec sa casquette de Sacha qui avait déjà été disponible par le passé dans Pokémon Go et disponible en Shiny qui sera à l'affiche de l'heure du Pokémon Vedette de 18h à 19h. Le 14, nous aurons un apéro légendaire Giratina O. Le 17 octobre, de 11h à 17h, se déroule le Community Day assez décrié ou très attendu selon les dresseurs qui mettra en vedette Salamèche. Concernant le bonus pour ce Community Day, la poussière d'étoiles sera triplée pour toutes les captures de 11h à 17h. Le mardi 20, c'est Polychombre disponible en Shiny qui aura droit à son heure du Pokémon Vedette de 18h à 19h et les bonbons seront doublés pour les transferts. Giratina O. reste boss de raid jusqu'au vendredi 23 octobre. Ensuite, ce sera certainement un boss de raid thématique Halloween qui sera disponible. Le 27, Skellenox aura droit à son heure du Pokémon Vedette de 18h à 19h et les points d'expérience seront doublés pour les évolutions. La fin du mois d'octobre sera bien sûr axée sur Halloween. Nous savons déjà qu'il y aura des nouveautés d'Avatar, une coupe en GBL axée sur le thème d'Halloween pour la saison 4 et le traditionnel événement Halloween. Mega Ectoplasma devrait être disponible dans les raids. La coupe Halloween est annoncée pour le lundi 26 octobre à 22h jusqu'au mardi 3 novembre à 22h également. Pour cette coupe, seuls les Pokémon de type Poison, Spectre, Insectes, Ténèbres et Fées seront utilisés et il sera possible de recevoir en récompense des rencontres avec Bulbizar, Salamèche et Carapuce en déguisement d'Halloween. Cette coupe d'Halloween aura une limite de 1500 PC si vous souhaitez commencer à préparer vos équipes. Je vous recommande comme d'habitude le site Pogo Jutsu qui peut vous aider à construire vos équipes pour cette coupe Halloween. On n'oublie pas non plus le report de la coupe Vol qui devrait donc arriver à un moment ou à un autre dans Pokémon Go puisqu'elle n'a pas eu lieu le mois dernier. Concernant la boîte récompense des 7 tampons, ce mois-ci nous obtenons Munja. Giovanni est également de retour ce mois-ci mais au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas encore arrivé. Vous retrouvez à l'écran toutes les quêtes que l'on obtient dans les Pokestops pour ce mois d'octobre. Bien sûr à chaque événement, il y a d'autres quêtes qui viennent s'ajouter à cette liste. Vous retrouvez cette infographie comme d'habitude sur le compte Twitter LégendeLima. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes les PokéNews en direct sur la page Facebook et le compte Twitter PogoNewsFR. Prenez soin de vous, même si Niantic a revu à la baisse les bonus spéciaux, le virus est toujours là. Soyez prudents lorsque vous jouez à Pokémon Go. Bon jeu à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews ! Sous-titrage ST' 501